coucou et bienvenue sur tes pas scrap alors aujourd'hui on va faire le défi de brigitte donc de la chaîne dans l'atelier de brigitte alors brigitte elle a lancé un petit défi d'automne elle nous propose de faire une petite rosace sur le thème automne voilà donc moi j'ai je continue dans mon papier que j'aime beaucoup de chez studio light j'ai pas choisi lequel va falloir je prenne quelque chose d'assez c'est pas mal ça c'est pas mal aussi quelque chose d'assez uni parce que je vais venir faire ça c'est pas mal aussi alors j'ai sélectionné les petites choses après pour mettre dessus celle c'est une copine est que l'avant voyez je sais plus qui c'est des petites découpes comme ça ça peut être bien j'ai sélectionné une petite poupée des petits personnages la petite biche que j'aime bien là donc je sais pas trop où je vais encore franchement je pars un peu à la one again à à l'arrache comme dirait comme dirait brigitte à l'arrache alors ça ça me semble un peu foncé celui-là il est peut-être pas mal celui-là ou celui-là alors j'ai mis mon pistolet à chauffer ouais ouais je reste sur celui ci voilà donc brigitte elle nous conseille de faire un une petite rosace elle souhaite certaines dimensions alors elle dit dans sa vidéo vous irez voir sur sa chaîne aussi dans l'atelier brigitte qu'elle souhaite pas qu'on lui envoie mais elle a quand même un petit peu des critères de dimension parce qu'il faut pas faire une trop grande en fait ouais elle conseille de faire une bande de 30 par 4 alors qu'à toi ça fait deux c'est vraiment tout petit petit du coup je pense que je vais faire deux et demi ça sera un tout petit peu plus grande après 5 parce que 30 par 4 annoncé la bande qui fait 30 par 4 d'accord donc en fait la rose ça fait 8 ok je relis mes petites notes donc en fait il faut faire une bande de 4 cm sur 30 à peu près la 10 oui ça c'est bon donc voilà donc je suis venu hop je vais rainurer alors j'espère que je suis dans le champ ouais parce que je filme encore d'au dessus alors je pense que au dessus c'est plus sympa pour vous voyez mieux mais moi je peux pas vérifier si je suis bien bien dans le champ voilà j'espère vous allez tout bien nous ça va je suis un peu fatigué en ce moment est ce que c'est la saison qui veut ça ce que j'ai fait trop trop d'énergie cet été que maintenant ben petite baisse de petite baisse de forme moi je suis un peu fatigué je sais pas vous me direz si vous êtes fatigué en tout cas ça m'empêche pas de scraper oui ça m'empêche pas d'être encore et toujours à la bourre dans les envois donc après eh ben on vient plier donc c'est pas très très passionnant de me regarder plier je me demande si je vais pas mettre en pause faut pas que ma vidéo soit trop bon je vais vous mettre en pause et puis je vous reprends tout de suite après voilà ça y est donc j'ai plié toutes mes petites bandes je vais venir les accrocher l'une à l'autre en chevaux champs l'un bon vous savez faire les rosaces je vous apprends rien tac on va attendre que ça sèche et on va faire pareil de l'autre côté qui va bien j'ai pris la taquille lui j'ai pas pris l'autre col et je trouve ça colle moins vite moins vite et moins fort je crois je préfère la patex alors où j'ai dit doit être les mobiles aujourd'hui voilà alors on va prendre 30 secondes que c'est ça je vais ranger ça donc après moi ce que je fais pour renforcer derrière je mets un petit un petit rond en papier donc hop je vais faire un petit rond avec la voilà la perforatrice voilà et je viens le mettre derrière est ce que je vois c'est bon aussi oui c'est juste oulala alors c'est parti un petit peu de colle ici autour on met la petite rondelle on sert bien et on attend un petit peu que ça prenne on n'hésite pas à faire bouger la rosace pour pas que ça voilà ça colle de l'autre côté tac voilà c'est la structure de ma rosace alors la chose à laquelle j'ai pas pensé c'est parce qu'elle veut je sais plus si elle veut une rosace ou une lollipop bonne question alors j'ai pas pensé à prendre ma petite paille qui va bien faudrait peut-être du doré non ouais là j'ai des petits bâtonnets blancs je sais pas je sais plus si boygite elle a dit qu'il fallait faire rosace ou l'olipop alors ce que je vais faire je vais faire rosace simple et puis j'irai vérifié sur la vidéo de brigitte si s'il faut faire s'il faut mettre un petit un petit bâtonnet de glace c'est l'olipop ou pas voilà donc ensuite j'ai mis aussi de côté ça vous savez on l'avait eu chez action alors je me tâte à faire un petit truc au milieu j'hésite j'ai dit j'en avais déjà préparé d'ailleurs parce que je le mets derrière derrière ça fait ça je sais pas c'est pas trop dans les couleurs ça me plaît pas trop au niveau des couleurs je vais peut-être pas en mettre par contre ouais voilà je vais peut-être venir ajouter un petit quelque chose comme ça peut être pas mal je vais le couper de façon de façon irrégulière ensuite je pense que je vais venir mettre une petite est-ce que je mets mes petits c'est trop vert c'est trop printanier ça aussi un peu voilà faut que je vienne le vieillir un petit peu j'avais de l'encre je vais venir le vieillir un petit peu avec de l'encre voir si il est foutu mon pâle il va falloir que ah je l'ai cassé bravo lise je la jette mais c'est pas mal ça lui donne un aspect plus vieux voilà pardon je vais faire je fais pas trop bouger est-ce que je viens du coup rajouter mon petit truc c'est pas mal ouais c'est pas mal est-ce que je vais mettre la petite poupette en plus ouais ça peut être rigolo allez on colle hop je viens coller ça là ok j'ai rajouter un petit bâton de colle parce que je vais être à sec attend pas longtemps alors on a dit ça derrière un petit peu de colle ou aussi chaud tac voilà ouais c'est pas mal mais j'aurais bien que ce soit un petit peu plus brun je vais essayer que des marqueurs voilà c'est moins jaune vif comme ça ensuite je vais mettre ma petite poupette alors je pense je vais la coller là sur le coin alors ça c'est un petit tampon que je me suis acheté il y a pas longtemps je sais pas où il est ouh ouh c'est chaud je sais pas où il est je vous l'avais déjà montré sur une autre vidéo je l'ai acheté dans ma petite boutique là à côté de mon travail créatitude bon je sais pas où il est je l'ai perdu enfin je l'ai perdu je l'ai rangé et puis je pense que je vais mettre la petite ouais non ça ça va pas je vais mettre la petite citrouille voilà tac ah bah ouais c'est rigolo je me tente à mettre un petit peu de fil doré là j'en avais là est-ce que je mets un petit bout j'en avais du plus fin d'ailleurs est-ce que je mets un petit bout ouais je sais pas qu'est-ce que vous en pensez est-ce que je devrais ajouter mon petit bout de fil là ou pas allez on peut soyons je veux pas trop trop charger non plus un petit peu là comme ça ouf ouf c'est chaud comme ça on met ça comme ça c'est pas mal bon bah voilà après j'aurais bien aimé un petit peu vieillir le bord mais avec mon truc super truc là ouais c'est mieux parce que sinon on voit la coupe blanche en plus ouais vous voyez je pense que là mon tampon c'est la fin alors je le jette ouais je crois qu'il est la poubelle bon bah voilà c'est rigolo alors peut-être que je vais venir rajouter des choses je sais pas si je viens rajouter du coup la petite paille ou pas je vais retourner voir sur la vidéo de Brigitte et puis si sur la vignette vous avez vu avec la petite paille c'est qu'il faut mettre la petite la petite paille il faut faire une lollipop en fait mais je pense que c'est vraiment je pense que c'est une rosace simple voilà bon bah écoutez ma petite rosace est terminée Brigitte écoute si tu vois cette vidéo j'espère que ça va te plaire et j'espère que j'ai relevé ton défi donc ton défi d'automne donc ta petite rosace dans l'atelier de Brigitte voilà je vais mettre je vais te mettre en lien sous la vidéo pour que tu puisses le voir et puis voilà n'hésitez pas à participer de toute façon les filles qui ont des chaînes il faut il faut simplement publier la vidéo et puis les filles qui n'ont pas de chaîne je sais plus ce qu'elle a dit je crois qu'il faut envoyer une photo en fait voilà voilà bon allez au boulot à vos rosaces je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt sur Tepa Scrap allez bye 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 bye